il n'avait pas prouvé son amour pour toi tu serais pas ici en ce lieu tu m'en avais tu étais mort avant il n'y avait plus de salut pour toi tu m'en avais tu dis les débauches tu ne connaissais pas Dieu parce que bienfait tu allais à l'église mais tu ne le connaissais pas lorsque tu vas à l'église le but principal c'est de le connaître lorsque tu vas adorer Dieu pour adorer Dieu il faut le connaître vous pouvez dire ça sa parole déclare que quoi dans le livre de Jean 4 verset 22 il dit quoi vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons alléluia c'est pour dire quoi pour adorer Dieu normalement il faut connaître ses qui c'est pourquoi nous disons nos frères, nos soeurs qui sont dans d'autres églises ne le connaissent pas c'est après ça parce qu'ils ne le connaissent pas lorsqu'ils adorent lorsqu'ils adorent le Seigneur cela n'est pas agréé alléluia mais le Seigneur t'a fait la grâce de le connaître de le connaître dans sa parole entière de le connaître dans la scène dont il alléluia l'église de Dieu aujourd'hui on peut dire est éteint mais le Seigneur en train de réveiller encore l'église son église alléluia c'est pourquoi tu vas dire merci au Seigneur ça là en France c'est une preuve d'amour il est venu se sacrifier à la croix pour vous bien aimé on a abandonné son sacrifice tous nos dévenciers ont abandonné l'oeuvre du Seigneur parce qu'ils ont bafoué l'oeuvre de la croix par la force d'opinion mais le Seigneur a prouvé encore son amour encore en nous donnant encore un nouveau réveil alléluia et ce réveil tu peux en être fier de toi tu peux dire merci au Seigneur pour cela parce que toi tu connais ce réveil et tu as accepté bien aimé beaucoup n'ont pas encore accepté ce réveil c'est pourquoi tu vas dire merci encore pour son église tu vas dire merci au Seigneur encore pour l'église tu vas dire merci au Seigneur encore pour l'église tu vas dire merci au Seigneur encore pour l'église je te disais merci je te disais merci la grâce que tu nous fais ça de ce qui t'a fait la grâce encore de le connaître je te confie toujours à toi de bénir ton nom de ce que le Seigneur nous dit chaque jour de sa parole merci encore parce que chaque jour tu apprends de l'église parce que chaque jour tu le prenais encore plus tu vas dire merci à ton Dieu merci encore tu as dit tout à l'heure que c'est le créateur du ciel et de la terre tu as dit tout à l'heure que c'est l'être suprême et ton témoignage de l'église parce qu'il n'y a personne comme lui parce qu'il n'y a personne qui soit comme lui merci Seigneur merci le Seigneur n'a pas eu besoin de conseil de quelqu'un pour faire le monde la parole déclare qu'il a créé le monde par sa puissance fondé la terre par sa sagesse et étendu les cieux par son intelligence bien aimé ce Dieu que tu adores n'est pas n'importe quel Dieu mais il est le Dieu réel et il est le Dieu qui adore c'est pourquoi lorsque tu es dans son assemblée c'est pourquoi lorsque tu viens à l'église bien aimé tu dois d'abord laisser tes problèmes tu dois laisser tes soucis parce que tout le monde travaille des situations difficiles il a dit dans sa parole s'ils ont fait ces choses au bois vaincant quand sera-t-il du bois sec ? c'est pour tout pour en malgré tout toi-même tu seras persécuté mais le Seigneur saura te garder je veux que tu es dans ton squeezing c'est pour tout ? amen je suis là le Dieu réel est bien les persécutions, les épreuves, tout le monde travaille les persécutions, les épreuves, mais lorsque tu viens dans son assemblée lorsque tu viens à l'église, tu te dois d'abord en premier lieu laisser d'abord ses problèmes, alléluia parce que normalement la maison de l'éternel c'est une maison de réjouissance la maison de l'éternel est une maison de joie alléluia, c'est pourquoi lorsque tu viens à l'église tu vas remarquer que chaque jour lorsqu'on vient à l'église, on ne peut pas s'empêcher de danser, pour prouver que quoi encore son amour pour Dieu, pour prouver que tu es dans la joie alléluia, c'est pourquoi ce soir encore tu vas faire aussi des pas de danser encore, alléluia pour prouver à Dieu que tu l'aimes pour montrer à Dieu que tu es dans la joie d'être dans son assemblée pour montrer à Dieu que malgré encore les épreuves, les persécutions qu'est toi qui demeure toujours avec lui qu'est-ce que tu ne me laisseras alléluia, gloire à Jésus est-ce qu'il y a un choc ? l'émonuel alléluia, gloire à Jésus Amen 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 Alléluia 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 gloire à Jésus Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Tu vas commencer à parler au Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ que ce soir tu es là, qui veut que tu te parles, tu vas dire que ce soir tu es là, tu n'as pas quitté ta maison pour venir en servir, mais tu as quitté ta maison pour venir l'entendre, tu as quitté ta maison pour venir entendre sa parole, afin que tu puisses prendre cette parole et la mettre en pratique. Seigneur éternel, mon Dieu me rejoint, je bénis ton enseigneur, merci Seigneur parce que tu as permis que tu sois là. Je bénis ton enseigneur, mon âme Seigneur, 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 mon âme Seigne Alléluia, Alléluia, Amen Amen J'apprends quoi ? J'apprends quoi ? Parlez bien ! Attends ! Bien avant, il y a quelque chose d'avouer Il y a quelque chose d'avouer Je me pose des questions Je me pose des questions Je me pose des questions, t'as 5 minutes plus T'as 10 minutes plus Vous voulez pas plaisir ? Non, laisse, laisse Je me pose des questions Je me pose des questions Je me pose des questions Une ou deux questions Deux ou trois questions Alléluia, Amen Que le Seigneur vous bénisse Est-ce que vous avez révisé ? Vous avez révisé ? Je vous ai dit normalement, vous devez réviser ce que vous n'avez pas révisé Le plus encore du message de vendredi Vendredi là Donc normalement, vous devez réviser pour venir Réviser Oui Parce que la dernière fois, ils n'ont pas révisé C'est ça non ? C'est ce qu'on a dit non ? Il demande, est-ce qu'on a dit non ? Oui ! Ah ! Imagine que actuellement vous avez révisé Donc derrière la première personne Quel était le thème du message du lundi ? Pas du vendredi hein ? Du message du lundi ? C'était pas ? Elles ont pas acclamé les seigneurs ? Qu'est-ce que vous avez dit ? C'était pas ? Elles ont pas acclamé les seigneurs ! La soumission Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi ? Amen On dit deux questions C'est fini Le reste là Alléluia Gloire à Jésus Aujourd'hui là Le thème là Le thème s'en sortit là-bas 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 Alléluia Le thème s'en sortit là-bas Qu'on n'entende ni parole Déshonnête Ni propos insensés Ni plaisanterie Choses qui sont contraires à la bienséance Donc le thème c'est quoi ? C'est quoi le thème ? Alléluia Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Donc notre thème aujourd'hui là C'est la plaisanterie C'est la plaisanterie La plaisanterie Plaisanterie C'est ça que notre thème Pour bien écouter Pour l'éluer Pour l'éluer le texte Qu'on n'entende ni parole déshonnête Qu'on n'entende ni parole déshonnête Ni propos insensés Ni propos insensés Ni plaisanterie Ni plaisanterie Choses qui sont contraires Choses qui sont contraires À la bienséance À la bienséance Alléluia Donc ici on nous parle de la plaisanterie On dit qu'on n'entende ni propos insensés Ni parole déshonnête Quand on parle de la plaisanterie La plaisanterie c'est quoi au juste C'est quoi la plaisanterie Il pense à commencer C'est quoi la plaisanterie C'est des paroles Pour se marier C'est ça Qui encore t'as ajouté Lui Je n'ai pas pris la chose C'est ça Mais non Je n'ai pas La plaisanterie C'est faire lire C'est s'amuser C'est prendre les choses Avec beaucoup d'amusement C'est ne pas considérer les choses C'est ça que la plaisanterie Est-ce que vous voyez C'est ça que la plaisanterie Donc la plaisanterie là C'est rire C'est s'amuser C'est se marier C'est ne pas C'est de prendre les choses Pas au soleil C'est ça que la plaisanterie Donc quand on parle de la plaisanterie Donc quand on parle de la plaisanterie Quelqu'un qui plaisante Tout le monde qui plaisante C'est cette personne Qui a l'habitude De dire des choses Des sensées Les choses même Qui n'ont pas de tête Qui n'ont pas que Les choses même là Et puis la personne là Il part tous en temps à s'amuser Il part tous en temps à rigoler Quand tu lui parles Il dit Il m'a misé à toi Quand il t'insiste Il m'a misé à toi Ah Il m'a misé à toi Un peu Il m'a misé à toi C'est le moment là Il y a fâché Ça c'est ce que vous connaissez C'est la plaisanterie Maintenant on va aller maintenant Dans la définition maintenant De la parole de Dieu La plaisanterie selon la Bible C'est quoi ? Allons-y Les définiries J'avais 5,6,6,6,6 On n'entend ni paroles déshonnêtes Ni propos insensés Ni plaisanteries Choses qui sont contraires à la bienféance Donc dans la plaisanterie Selon la définition de la Bible La plaisanterie là C'est toutes les paroles déshonnêtes C'est toutes les paroles qui sont insensées C'est ça la plaisanterie selon Dieu Donc la plaisanterie là Ce n'est pas la chance seulement Que de parler et s'amuser Non Mais toutes tes paroles déshonnêtes Qui sont de ta bouche Tous les propos insensés Que tu es en train de te dire Dieu va comme ça Il te plaise Il te dit Elle se dit vous voyez Donc la plaisanterie Selon la définition contextuelle du verset La Bible dit que la plaisanterie C'est toutes les propos insensés Ainsi que les paroles déshonnêtes Que nous faisons sortir Généralement constamment de notre bouche C'est ça que la Bible est en train de parler Donc la plaisanterie Ce n'est pas seulement que le sentiment Ou la sensation De rigoler De s'amuser De pâter La galerie Mais toutes les paroles Qui sortent de ta bouche Jésus dit que ça On n'a pas sa plaisanterie Tous les propos insensés Qui sortent de toi Jésus dit qu'on n'a pas sa plaisanterie Mais vous allez remarquer Pourquoi Jésus est en train de qualifier Ou en train de placer la plaisanterie Dans la classification De péché Pourquoi Jésus est en train de te poser ça On va d'abord expliquer Insensé Et en fonction de ça On va commencer à marcher Insensé Parce que quand tu vas commencer à savoir C'est qu'on n'a pas de propos insensé Tu vas comprendre qu'en réalité Étant donné que nous sommes devenus chrétiens Jésus ne voudrait pas que nous qui sommes enfants de Dieu Nous puissions nous adonner à la plaisanterie Parce que la plaisanterie N'est pas seulement la piéchéance N'est pas seulement la conformité de la parole de Dieu N'est pas quelque chose Qui vient pour placer au Seigneur Jésus Christ Parce que dans le royaume du Seigneur Jésus Dans le royaume de Dieu La plaisanterie n'a pas sa place Parce que c'est la discipline C'est la rigueur C'est l'honnêteté C'est la vérité C'est la simplicité La plaisanterie Dans le royaume de Dieu N'a pas sa place C'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ Connaissant La nature du monde spirituel Nous dément En tant que ses enfants Nous ne puissions pas nous adonner Ou pratiquer constamment La plaisanterie dans nos vies Assez nous voyons Maintenant il dit qu'on est en train Ni propos insensés Dans ta touche Ni paroles déshonnêtes Propos insensés C'est quoi l'insensé C'est quoi l'insensé C'est quoi l'insensé Qui a débrouillé sa geste Ok ça c'est Le problème Ok Ok merci beaucoup Donc Quelqu'un qui est insensé Il a dit Dans cette vie On va nous mettre C'est ça qui est tout Là la phrase est comme ça Alléluia On va prendre maintenant Le somme 92 verset 6 Ce qu'il a dit Tout à l'heure Somme 92 verset 6 Verset 6 Somme 92 verset 6 Que tes oeuvres sont grandes Au éternel Que tes pensées sont profondes L'homme stupide Ni connait rien Et l'insensé Ni point garde Donc on dit Que l'homme stupide Ni connait rien Et l'insensé Ni point garde On est en train de définir L'homme stupide Comme une personne Qui a insensé Donc quand quelqu'un Est insensé Tu vas dire C'est une personne Qui est stupide C'est une personne Qui est stupide Ça veut dire Que la personne Là même Il n'a pas Tout à l'heure La personne Elle est bête Je suis un petit Idiot C'est pas moi Est du tout Stupide On est stupide Dans les yeux Tu es bête Non Tu es idiot Non C'est ce que Je dis Moi Est du tout Moi Est du tout Moi Est du tout Donc je dis Quelqu'un Est essentiel Il est stupide Il est idiot Parce que quelqu'un Est du tout Est du tout Il ne contrôle pas C'est là Tout ce qu'on a Par contre Donc je dis Une personne Quand tu commences A voir une personne La personne Dans le palais De la personne Tu vas voir Par les gestes Par le comportement Par la vie De la personne Que cette personne Elle croit Et qu'elle est Un essentiel Et dans l'image De quelqu'un Qui est stupide Alléluia On continue Donc la première Définition De l'essentiel C'est une personne Qui dit A la stupidité C'est ça non Alors Allons-y Proverbe 12 Verset 23 L'homme prudent Cache sa science Mais le cœur Des insensés Proclame la folie Donc quelqu'un Qui est insensé De quoi Dieu le voit pour moi Dieu le voit pour moi Si vous voyez Dans la rue Vous voyez quelqu'un Et puis bon Vous n'avez plus La personne Il est dillé De moi Il dit quoi Lui-même Il n'est pas fou Donc Dieu considère Les insensés Toutes les personnes Qui font son lit Des paroles Insensées Dieu a toutes Des personnes Stupides Des personnes Qui sont Des personnes Et ce que Dieu a dit On continue On va dans la définition Alors Proverbe 18 Verset 6 Allons-y Proverbe 18 Le verset 6 Les lèvres De l'insensé De l'insensé Se mêlent Au cœur Et sa pouce Provoque Le coup Donc On nous dit Que l'insensé Aussi Provoque Quoi Le cœur Donc Un insensé C'est celui Aussi Qui vit Habitué Et qui a Pourquoi Pour habitué De se donner Quoi Ce qu'on appelle Les querelles Les lèvres Les lèvres Les lèvres Les lèvres On continue Allons-y Dans les Chômes Quatorze Et c'est Un Un Et puis On va lire Jérémie 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 5 Et puis On va lire On s'enchaîner Les lèvres Les lèvres Les lèvres Les lèvres Les lèvres Il n'y a Point de Dieu Donc Un insensé C'est qui Un insensé C'est qui Un insensé C'est 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 un insensé Parce qu'il habitué Toutes les lèvres Les lèvres Les lèvres Parce que c'est C'est un insensé On va commencer A prêcher Allons-y Jérémie Chapitre 5 Verset 4 Jérémie Chapitre 5 Verset 4 Jérémie Chapitre 5 Verset 4 Je disais Ce ne sont Que les bébés Ils agissent Ils sont Ininsensés Parce qu'ils ne connaissent Pas la voie De l'éternel Donc un insensé Il ne fait pas quoi ? Il ne fait pas quoi ? Il ne fait pas la voie Donc on nous dit Qu'un insensé Ne connaît pas La voie de l'éternel Donc quand Jésus dit Qu'on entend Les propos insensés C'est-à-dire que Toutes les personnes Qui font sortir Des paroles insensées En réalité Ce sont des personnes Qui ne connaissent pas Dieu Qui ne connaissent pas La loi de Dieu Parce que dans Le principe de Dieu Il n'y a pas La présenterie là-bas Pourquoi ? Parce que nous sommes Dans le règne spirituel Or dans le règne spirituel Tout ce qui sort De la bouche T'énorme là Il n'y a pas De pied Ça a le musulman Tout ce qui sort Là C'est sorti Les anges Les démons Jésus Prends-le en considération Pourquoi ? Parce que dans Le règne spirituel Il n'y a pas La présenterie là-bas Ça n'existe pas Ça n'existe pas là-bas Donc quand Tu as l'habitude De faire sortir Des propos dans ta bouche Ah il m'amuse Non il n'y a pas Ça là-bas Il n'y a pas Ça là-bas Donc le Seigneur Est en train de dire Que toutes les personnes Qui sont à l'église Qui viennent à l'église Et puis ils disent Ils sont dans mon théorie Ils sont dans mon théorie Ils sont dans la présenterie Ils sont dans l'île Ils sont dans le musulman En réalité Ils ne connaissent pas La voie de Dieu Parce que Dans les règnes Du Seigneur Jésus Christ Il n'y a pas Un musulman Un chrétien là Il n'a plus Dans les amusements Un chrétien Il n'est plus Dans les amusements Dans les rires aux éclats Dans Osélie Dans Taquine La personne est frustrée Non Jésus Christ Il n'y a pas ça Parce que Tout ce que tu as dit là Tu dois pas comprendre Que tout ce qui se fait De ta bouche maintenant Étant donné que Toi tu n'es plus Une personne essentielle Mais tu es une personne Qui marche Selon la parole du Dieu Tout où la parole Essence est Ne t'a plus sorti De ta bouche Est-ce que vous comprenez Pourquoi La chrétienne ne t'a pas Sorti de ta bouche Mathieu chapitre 15 Mathieu chapitre 15 Comment est-ce que Verset 11 Ce n'est pas ce qui Intent dans la bouche Qui souille l'homme Mais ce qui sort De la bouche C'est ce qui souille l'homme Donc nous comprenons Que étant donné que Vous êtes devenu Enfant de Dieu Vous êtes maintenant Un royaume De rois et de sacrificateurs Ça veut dire quoi Des personnes Qui ont reçu pleinement La royauté Qui est quoi La puissance Qui est le Saint-Esprit Et des personnes Qui ont reçu Le sacrifice Ça veut dire Qu'ils ont maintenant Des corps vivants Des temples de Dieu Qui sont remplis De la présence de Dieu Vous devez comprendre Que maintenant Étant donné que Vous êtes dans le règne Du Saint-Esprit Il ne va plus avoir D'amusement Dans votre langage Pourquoi ? Parce que Tout ce qui sort De votre bouche Tout ce qui vous prolifère Soit ce qui sort De ta bouche C'est souillé Soit ce qui sort De ta bouche Est sanctifié Donc étant donné Que dans le langage Dans l'expression Que vous allez dégager Tu vois quoi Prier Jeûner Chantez Loup Oh Dieu C'est dans quoi C'est dans la parole Donc vous devez comprendre Que la parole Que Dieu vous a donnée La parole Maintenant est un feu La parole Esprit Et puis Donc étant donné Que vous êtes enfant De Dieu Vous devez quoi Vous devez éloigner Tout ce qui est présenté De votre langage Parce que c'est avec ça Que vous prenez Dans le monde spirituel Pour pouvoir faire Des combats spirituels Dans le monde spirituel Pour pouvoir prier Dans le monde spirituel Pour pouvoir renverser La fortesse Donc c'est pourquoi Vous devez quoi Vous devez constamment Veiller sur votre langage Vous devez constamment Veiller sur votre langage Parce que là Où est la présenterie La présenterie Dieu n'est pas là-bas Parce que la présenterie Mène à quoi Ordner A des autres Parce que vous allez Réparer que là Où est la présenterie C'est qu'il y a des autres Pourquoi ? Parce que notre Dieu Selon 1 Corinthiens 14 verset 34 La Bible précise Que notre Dieu Est un Dieu De discipline Parce que dans le royaume Des choses C'est la discipline Dieu est un Dieu Qui est discipliné Un Dieu Qui est ordonné Donc là où il y a L'ordonnation Il n'y a pas de présenterie Parce que les choses Que nous faisons Ce ne sont pas Des choses Spirchannelles Mais ce sont des choses Qui sont spirituelles Donc la parole Qui sont de toi Cette parole Ne doit plus Être animée De présenterie La parole Qui sont de toi Il ne doit plus Avoir des moqueries Dans tes propos Il ne doit plus Avoir des paroles Essenties Dans tes propos Parce que Lorsque tu ouvres Ta bouche Et quand tu commences A parler à ton frère Ou à ta soeur Ça veut dire que Tout ce que tu vas Commencer à dire A ta soeur Ou à ton frère Ce sont des choses Qui sont sensées Donc si tu n'as rien A dire Tu me faut te dire Si tu n'as rien A dire Tu te dis Parce qu'aujourd'hui Là Tout ce que tu dis Le Seigneur Écoute Même par là Il s'en s'est répété Parce que Tu seras jugé Pour ça Toutes les paroles Essenties Que les hommes Dissent Ils sont jugés A plus peu de raison Que toi Tu écoutes Donc tu dois Comprendre que Les amis T'as plus ça Amuse-moi T'as plus ça Si tu parles avec ta soeur Tu parles avec ton frère Tu sais que là Tu sais Des paroles Qui sont de ta bouche Des paroles Pour fortifier ta soeur Des paroles Pour pouvoir encourager ta soeur Des paroles D'encouragement Des paroles Des paroles Mais tout ce qui est paroles Insensées Tout ce qui est trait A la moquerie Tout ce qui est trait A rabaisser les personnes Parce que dans la moquerie Tu vas venir Rabaisser ta soeur Vous allez remarquer Que souvent Il y a des personnes Qui te manquent De la personne Et puis la personne Ça fait mal à la personne Mais la personne Elle n'a jamais dit Ou même mieux J'ai jamais vu ça Et puis Si moi Après la personne Elle me dit Non La dernière fois Tu as fait des gens Ils sont moqués De moi Ça m'a pas pu Parce que La plaisanterie Dans la plaisanterie Il y a la moquerie Donc La plaisanterie Vient plus grave Et c'est la personne Parce que c'est En quoi En plaisant Que tu es en train De quoi Tu es en train De dire des parents Quand on a su La vie de la personne Et la personne C'est sans quoi Fuster Ou c'est sans blesser Donc la plaisanterie Il y a la rire Il y a l'amusement Il y a la moquerie Et c'est là Pourquoi Pour rabaisser la personne Or c'est une chose Que Dieu n'aime pas C'est pourquoi Dieu Vous dites Que nous Qui sommes enfants de Dieu Nous nous abstenons De tout ce qui est Propos Qui viennent Pour blesser Pour frustrer Pour rabaisser Notre frère Ou notre soeur Parce que Dans la présence De Dieu Il n'y a plus Monquerie Il n'y a plus Amusement Il n'y a pas Plaisant Il n'y a pas Il n'y a pas Réculade Il n'y a pas Sarapa Quand on rire C'est une ch Homie Et le était C'est des choses Qu'on ne doit pas Voir dans L'église Deux deux personnes sont assises quoi t'es d'accord ? on est en train de te chercher et puis l'autre dit RIA s'en fait mais là tu allais te demander non c'est lui qui me fait rire non c'est lui qui me fait rire ça c'était la buse oh la musulmane c'est la fraise dans le but tu saignes pas de fraise mais alors une fois que tu visse dans ce contexte si tu n'as rien à dire on n'a pas on n'a pas pensé à parler tu ne te perds pour ça parce que tu dois comprendre que toi tu n'es plus une personne ordinaire tu es une personne spirituelle donc étant donné que tu es une personne spirituelle, un homme qui est spirituel il doit comprendre que dans le monde il visite tous ses guides les mêmes propres et insensés je prends ça en compte Dieu prend ça en compte Dieu prend ça en compte donc le Seigneur ne voudrait pas que vous si vous avez l'habitude de marcher de vivre de pratiquer la plaisanterie les livres les amusements je ne voudrait pas de faire ça parce que vous êtes le dame du Saint Esprit et vous êtes des canaux que le Saint Esprit utilise dans différentes fonctions dans différentes fonctions intercessions délivrance même à la délivrance deux personnes, trois personnes dans la délivrance il y a plus sérieux pendant la délivrance 200 ans il s'est manqué 200 ans il s'est amusé on peut en faire délivrance en réalité quand vous faites des choses comme ça dans la plaisanterie tu peux prendre des boulots parce que la plaisanterie est au même niveau des péchés comme des prédicités comme la colère donc si toi tu viens à la délivrance en tant que vous pouvez délivrer ces enfants que toi tu viens pour t'amuser après des balles c'est pourquoi beaucoup nous voyons à la délivrance des pièces elles retournent à la maison elles ont pris les maris des nuits elles retournent à la maison elles ont pris des inscrits parce que quand elles sont arrivées là-bas ou il est arrivé là-bas ils n'étaient pas ils n'étaient pas ils n'étaient pas connectés pour le travail qu'il avait fait mais quand elle a vu sa soeur qu'elle aime bien elles ont commencé à la présenter c'était pour ça que c'était moi ma copine pendant ce qu'on a fait la délivrance elles sont vénériques à la délivrance l'oeuvre du Seigneur Jésus Christ il n'y a pas de muséman dedans donc c'est toi que tu pars dans la délivrance et puis tu prends un muséman pendant que les gens sont prêtes tu fais un muséman tu as tu te prends tu as tu te prends des esprits tu as tu te prends des démons par là-bas parce que dans le règne où nous sommes là il n'y a pas de muséman les démons ils ne sont pas même plus amusés quand tu es en train de présenter une fois qu'on chasse le truc de la vie il y a une personne il rentre chez toi-même là parce qu'il y a une petite distraction qu'elle a donc la présenterie là c'est une distraction charnel ça vient de vous parler de la chair donc il faut que les personnes qui s'adonnent à la présenterie ce sont des personnes qui sont quoi ? charnel n'en plaisant pas non je te dis que je veux dire j'en ai dit je te tiens fin j'en ai dit je te prends des les les Donc, si vous n'avez rien à dire, vous vous plaisez, pourquoi ? Parce que vous n'allez rien à dire, quand quelqu'un est constamment dans la présenterie, remarquez, quand quelqu'un est constamment dans la présenterie, la puissance ou l'autorité du nom de Jésus-là n'a pas d'impact dans sa vie. Quand tu fais plein d'énergie, quand il vient devant du monde, il dit avec un feu, tu n'es rien à mériter, tu n'es rien à mériter, tu n'es rien à mériter, parce que quoi ? Toi, dans ton règne, tu vas te prendre tout le monde, donc la puissance du nom de Jésus dans ta vie, ça n'a pas de valeur, c'est-à-dire que tu n'as plus d'autorité, tu n'as pas d'autorité, pourquoi ? Parce que tu passes ton temps, la bouche là, qui est sanctifiée, la bouche qui doit être le canard là, entre le monde physique et le monde spirituel, tu prends cette bouche à vous présenter. Aujourd'hui nous sommes dans une guerre, tu dois comprendre que toi qui es un enfant de Dieu, tu marches de la spiritualité, donc tu dois comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans une guerre, c'est la guerre. C'est pourquoi ? Tu dois prendre le nécessaire pour ne pas laisser une porte à l'élimine de voir en présentage, parce que par la présentation, il m'aime. C'est pourquoi ? Vous ne avez jamais vu des livrages, c'est en fait devant des canardes, il n'y a plus la que j'en riz seulement. Vous ne avez jamais vu, là ? Vous nez jamais vu, là ? Il est très bien, le gars là, il a vraiment dit son niveau, il est très bien, donc il a fait l'élimine de voir, c'est lui là. Donc le Seigneur voudrait que vous, ces enfants-là, vous puissiez connaître votre identité ainsi que votre place dans le royaume du Seigneur Jésus. Parce que vous êtes l'âme du Seigneur Jésus. Vous êtes l'âme visible du Seigneur Jésus-Christ. Tandis que l'âme invisible du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les hommes. Mais vous êtes l'âme visible que le Seigneur utilise pour voir ce combat spirituel dans ce monde. Quand tu es là-là, tu vas dire à un militaire à protéger son pays, tu l'as arrêté comme ça, le sujet d'activité, dans une vague grimace, il n'y a rien droit. Non, il est au combat. Il y bat toi que tu as dit pas même. Vas-y, tu n'as pas fait attention à la militaire, tu ne peux te blesser. C'est catho. Pourquoi ? Parce qu'il est dans ce combat, il est dans ce combat. La mission, les objectifs, les objectifs, les objectifs, les objectifs, les objectifs. Il n'est pas des amussements bizarres. Donc au lieu de toi qui es l'âme visible du Seigneur sur la tête, toi tu as pris ta sœur, ma sœur, puis elle commence à rire. Rire là-bas, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que souvent là, quand vous prenez, il ne connaît pas ça. Le rire, il rit là-donc, je ne sais pas quoi, à quel exemple vous avez ici ça. Mais nous en amour, ils ne connaît pas. Parce que nous sommes dans le monde spirituel. Quand tu es un peu fait, quand ça va, quand tu dors, il n'y a pas musémanique, tout ce qui se dit là, il n'y a pas musémanique. Parce que ce qui se dit là, même quelque chose de déplacé, toi tu as dit, l'ennemi peut prendre ça contre toi. L'ennemi peut prendre ça contre toi. C'est pourquoi nous là, on n'est pas dans les enterres. On n'est pas dans ça. Parce que ça diminue l'autorité de Jésus dans ta vie. Ce n'est pas que ceux qui aiment beaucoup plein de gens qui vont à la délivrance, à quel moment feu, la rire, il y a la main, mais ça ne sommeille pas. C'est ma pelle, c'est moi qui sommeille, il n'y a rien d'étant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps pour s'amuser. Donc si tu es encore dans ça là, il faut te répandre. Si tu n'as rien à faire, vous deux, vous n'avez rien à faire là. Je ne sais pas, vous avez dit quoi là, je n'ai plus de méditation. Vous ne sais pas, qu'est-ce que je vous dis là? Oui, ça ne marche. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, ma copine, il ne te n'ai pas dit... Le boutique, il a vécu la Camaraire. Vienne me voir comme ça, dans le visage où il a l' Fed, ils me l'ont dit. Bon, ce sont des choses, ils sont stilles, ils ne�nt pas ils savent dans le vie. donc plaisanterie, amusément, bizarre, bizarre, ici, qui doit t'amuser là, tu prends ta bise, tu t'amuses, tu vas te tapis quand tu ouvres comme ça, comment ça m'écoute, si ça va pas là, tu rentres dans la chambre, comment ça prie là, nous sommes dans une bataille, et tu dois comprendre que dans le monde, ou dans le règne invisible, tu dois grandir, mais si tu es un plaisanterie, ça grandit comment, ton feu là, mais ça peut pas devenir feu, ton feu, ton feu, ton feu là, ça part d'une feu, c'est braise, c'est pas feu, c'est pourquoi vous devez comprendre que la plaisanterie là, vous devez pas vous mettre de temps, si il n'a rien à te dire, dans le cas c'est taire, quand t'appelles le téléphone pour te plaisanter là, moi dis moi je ne fais pas dans ça, quand t'appelles, c'est pas un but, je vais m'arrêter de demander avec le délicature que je veux, avec le délicature qui est essentiel, le délicature qui est dans le combat de l'homme des JuELES, il n'est pas un délicature, là c'est l'homme des juELES, il n'est pas un délicature, mais je dis l'homme des juels, il n'est pas un délicature, c'est qu'il n'a rien à te dire, ça tient même pas la route, c'est pas des paroles, même la corventure, on dit une personne qui est censée c'est une personne qui ne connait pas Dieu donc quand tu te mets dans les rires dans les amusements sans fin en réalité tu ne connais pas Dieu tu ne connais pas Dieu tu ne connais pas les lois divines de Dieu parce que dans la parole de Dieu on ne plaisante pas à ta amusement c'est pas ça parce que nous sommes quoi nous sommes disciplinés par la parole du Seigneur donc nous sommes comme des soldats un soldat là n'est pas musulman parce que si tu t'amuses là le demi-primeur tu peux t'attendre donc pour pouvoir être efficace dans la prière pour pouvoir être efficace dans le combat spirituel tu dois commencer à enlever les propos insensibles ou les propos quoi des honnêtes donc on nous dit que propos insensibles on a donné la différente définition on a dit qu'il y a quelqu'un qui est censé connait pas Dieu donc si toi tu commences à te moquer d'un chat tu commences à rire aux éclats d'un chat en réalité tu ne connais pas Dieu c'est ce qu'ils avaient dit toi tu ne connais pas Dieu parce que la Bible nous dit que là un enfant de Dieu doit pas s'est moquer de son procès mais quand on commence à parler de quelqu'un quand il tombe tout ça ils gantent tes côtes ils font mal tout ça en réalité tu ne connais pas Dieu parce que présenté Dieu ne sait pas ça donc on nous propose insensibles donc si tu avais l'habitude de te moquer des enfants si tu avais l'habitude de t'amuser parce que ça diminue l'autorité de Saint-Jésus-Christ dans ta vie toi-même ça fait que ta prière ne aura plus d'impact ta prière ne aura plus de puissance à cause de la présenterie donc si tu veux que ta prière aide les papes ça veut dire les rires les amusements les moqueries arrête parce que ça c'est présenté pour arrêter ça Jésus n'est pas dans ça Jésus ne connait pas ça Jésus n'est pas dans ça Jésus ne connait pas ça Jésus ne connait pas ça parce que dans le règne du Seigneur il n'y a pas ça il n'y a pas ça vous comprenez donc quand quelqu'un est en train de parler quelqu'un est en train de s'amuser il est en train de plaisanter il n'est pas en train de nourrir Dieu il n'est pas en train de nourrir Dieu quand tu te moques ton frère quand tu es en train de rire aux éclats quand tu es en train de t'amuser en réalité il n'est pas en train de nourrir Dieu parce que Dieu ne prohabite pas et ne prouvelle pas de la présentation quand tu vas de deux personnes s'entendant il se manquait il dit aux éclats faut qu'il n'y a présenté la présentation s'amuser s'amuser 1,2,1,3 heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit donc tu vois j'ai dit que j'ai dit que la moquerie la moquerie peut avoir des impacts sur toi et ça peut t'empêcher même là de pouvoir produire de pouvoir te reproduire dans ta vie donc quelqu'un qui ne donne pas son temps à la moquerie quelqu'un qui ne se moque pas parce que la Bible dit que quelqu'un qui se moque c'est un péché la présenterie c'est un péché donc la présenterie moquerie c'est un même groupe donc Jésus dit que tout ça c'est un péché quand tu passes ton temps à te moquer des gens c'est la présenterie c'est un péché donc si tu veux il est ici si tu veux avoir l'autorité si tu veux avoir l'autorité sur les émissions sur les émissions parce que souvent on dit quoi c'est la colère c'est la calomnie c'est la munie la présenterie ça t'humit même le règle d'autorité du sein qu'est-ce qu'il met dans ta vie fort même quand tu dis qui as-tu elle est décartée même parce que bouche dans la trop grise dans la trop pleine il a trop bloqué il ne répond pas même puis réel il dit maman j'ai remarqué ceux qui ont la délivrance j'ai remarqué quand ils viennent dans la délivrance puis ils se moquent des gens quand ils vont faire feu donc si tu veux avoir l'autorité Jésus dit présenté en musulman mon guéris faut arrêter faut arrêter oh faut arrêter oh faire ce péché c'est même plus j'ai péché mon guéris il a fait péché aussi présenté il a fait péché aussi c'est le petit d'abord vous c'est le petit péché c'est le petit péché moi il me dit il me manque il me manque de moi c'est quoi c'est pas pour c'est pas pour c'est jésus n'a pas petit péché c'est jésus il n'a pas petit péché là-bas petit péché il n'existe pas c'est pas petit péché donc présenter il va c'est pas une bonne chose parce qu'il va présenter ça vient pour diminuer le tour quand il commence à prier même à la maison qu'est-ce que tu comprends un courant 15 chapé 10 c'est 7 à 10 un courant 15 chapé 10 c'est 7 à 10 ne devenez point idolâques comme quelques-uns d'eux selon qu'il était qui le peuple s'assit pour manger et pour boire puis il se levait pour se divertir donc le divertissement c'est quoi ça veut amuser non donc celui qui est dans le bas là et puis il est en train de faire shawata il est en train de danser couper du califor et puis il s'amuse et puis toi tu veux présenter il est au même niveau c'est le même péché parce que le divertissement amène quoi l'amusement parce que quand il voit là il va arriver non donc divertissement là et après il dit que l'idolâtif là ça ne consiste pas seulement quoi à ce qui vautier mais toutes les situations de forme parce qu'il y a des chrétiens là quand ils ont rassagis là ça les taquine les gens ta 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 ah 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 Maman et les chrétiens qui ont rassagis ils taquinent les gens là quand il est rassagé, il doit faire des choses essentielles c'est ça, Emmanuel, tel que je vais rassagé quand il est de manger le porco quand il est de manger quand il est de préparer une grande sorcelle taper sapiens la mule ou glacer derrière c'est là qu'il commence la connerie c'est ça non ? donc la qualité c'est comme ça quand il est rassagé là c'est là que lui maintenant il va s'amuser les gens maintenant Jésus n'est pas dit d'autre c'est une forme de tournâtrie pour moi tu es plus près il est rassagé donc le frère Jésus n'est rassagé il est rassagé oh hallelujah hallelujah ça va encore plus loin vous qui êtes à la maison il n'y a rien où il est Jésus il n'y a rien, tu ne prie pas, tu ne fais rien et puis tu dis Jésus dans Jésus il est dit il est rassagé il est rassagé mais là tu demandes ça qui est Jésus tu vois jésus là c'est pas un nom qu'on dit en fin donc quand toi tu dis jésus et puis il n'y a rien c'est pas bon c'est pourquoi quelqu'un c'est un problème et puis tu dis Jésus elle n'est plus parce qu'elle est plus content à plaisanter à lui on va prendre le verset elles ont fait le verset 7 donc on appelle Jésus là c'est dans un cas bien défini on ne s'amuse pas ce nom là chrétien prend un nom là dans la maison elle s'amuse elle marche un peu elle voit sourire Jésus elle voit qu'elle fasse Jésus ça te plaisante lui elle s'amuse verset 7 tu ne prendras point le nom de l'éternel dont Dieu en vain on dit quoi car l'éternel ne laissera point infini celui qui prendra son nom en vain on dit tu ne prendras pas le nom de l'éternel car tu n'as pas un propre nom de Jésus en vain Jésus ne prendra pas à l'éternel tu t'appelles Jésus c'est qu'il y a un problème tu t'appelles Jésus c'est qu'il y a un problème tu t'appelles mais tu es dans la main comme j'ai trouvé un assasier Jésus vouloir à Jésus hein on ne parle pas de Jésus comme ça on ne joue pas avec ça on ne joue pas avec ça tu t'appelles Jésus là tu l'appelles dans un cas bien précis il doit venir intervenir dans quelque chose mais toi tu es un assasier tu commences à crier Jésus dans la maison Alléluia Jésus on dit tu ne prendras plus le nom de l'éternel ton Dieu en vain pour toutes les personnes qui prennent le nom de Jésus 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 on s'amuse à ça ça c'est un péché de l'éternel parce que c'est une forme d'éternel c'est un péché quand on dit feu là c'est que le feu est dit là c'est dans la prière il dit se menace les gens s'il n'y a pas de religion c'est pas prière il dit pas ce feu c'est le feu pour quoi ? dans le feu de l'éternel je m'envoie c'est le païen qui vaut ça le païen dit feu quand vous voyez là les chrétiens se moquent de vous feu, 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 feu le comédien là il prend en fait le Jésus il s'amuse à ça il est un péché c'est péché c'est un péché c'est un péché c'est un péché c'est un péché parce qu'avec Jésus on ne plaisante pas il n'y a pas de plaisanterie non ma soeur si tu n'es pas en train de prier il ne faut pas prier parce que le Dieu est venu de la prière vous voyez on est venu de la délivrance mais tu n'es pas en train de prier tu n'es pas en train de faire quelque chose tu n'es pas en train de prier feu, 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 feu feu, 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 feu donc c'est plaisanterie quand on fait son quand on fait son c'est qu'il s'en soit tu es en prière ouvre une délivrance parce que son c'est un péché il fait lire c'est un péché quand on fait son feu, feu à toi aussi c'est quoi il fait son péché maintenant qu'elle n'aurait une vraie situation quand tu as commencé à prier ton feu ne va pas avoir d'impact parce que tu presse Jésus comme un musulman il a dit ça tout à l'heure il a dit que on ne peut pas choisir pour s'amuser tu vas soumire tu mets un feu tu vas être capable de mettre feu tu vas te faire un problème tu vas te faire un problème de délivrance lui parce que là on ne met pas feu pour mettre feu bon si on voit qu'à fait on va mettre un feu si on voit soumire on va mettre un feu il a dit salama de mes feu salama de mes feu arrêtez ça lula si tu as envie de prier tu as envie de consacrer tu as envie de servir tu as envie de faire un lien tu as envie de faire un lien et garder un lien et garder mon frère là pour pouvoir faire un bon combat il a accroché comme il a lui même là il cherche un combat parti il a dit oh 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 il a dit que tout ce que vous voyez dans la maison là c'est un diable si tu as envie de sainteté consacration sanctification bien bien lula il pérille un effet il fait il pérille un effet même parce que lui il fait il peut te voir la paix salama de mes tu vois la paix salama de mes tu vois il fuit puis, tu me fais sens, pourquoi ? Donc, quand on me dit, souvent, il me dit, il me fait senser, puis, souvent, il me dit, je suis assis, puis, si je m'a unféphici, il y a rien de vous à vouloir le présenté, hein. Kafhar, pourquoi toi ? Lui même, il s'est fait, il y a quelqu'un d'un beaucoup de Termin de la ville, comme le dirait, à ta maison, il cherche sa partie, soit à la fois, le tuer, c'est mieux. Soit là, tu peintes, tu as peintes, tu tues, tu as peintes, tu as peintes, tu as peintes, tu as peintes, comment tu as dit que c'est lui comment tu as dit que c'est lui comment tu as dit que c'est lui non comment tu sais que c'est lui comment tu as dit il n'a pas dit que c'est lui comment tu as dit qu'elle a dit que c'est lui il dit non Non, mais il dit, comment toi tu sais que Salaman met Kafa là les sorciers ? Non, parce qu'au bout il faisait des gens de lui, il a dit que non, parce que ton sorciers tu vas faire. On a arrêté là pour qu'on va placer là-dessus. Tu vas te présenter lui ? Tu vas te présenter lui ? Parce qu'il dit à 5 secondes, parce que Kafa là, il vient d'être. Comment tu vas fumer, tu ne vas faire chez lui ? Fumer, tu ne vas faire. Tu vas subir, tu ne vas faire. Kafa tu ne vas faire. Tu vas faire. Ma chérie, si Jésus t'a l'air dit, on va mettre lui. Parce que là-là, Jésus t'a pas dit que Kafa, qu'elle a la Saint-Sorciers. Tu vas te mettre le pouvoir. Jésus t'a pas dit que Kafa, qu'elle a la Saint-Sorciers. C'est ton sorciers, c'est ton fils qui est venu chez toi. L'Italien dit, l'abbé de Quenoa, par exemple, à laquelle nous combattons, ils ne sont pas chanés. Ils sont venus par l'esprit de Dieu. Le combat là, c'est fait dans le spirituel. Mais toi, tu vois Fumi, tu mets feu, tu vois Kafa, tu mets feu. Toi, tu es chanel. Jésus t'a dit, ça c'est un manque de connaissance. Parce que le Saint-Esprit t'a pas dit que Kafa est venu chez le sorciers. À vous est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que Kafa est venu chez le sorciers ? Tu le tues. Parce qu'au moins là, le Saint-Esprit t'a dit quelque chose. Mais le Saint-Esprit t'a rien dit. Rien. Tout ce que tu vois, accorde-toi là. Tout ce qu'il y a, Kafa dans la maison, qui dit qu'il y a un Kafa est personnalisé. Le Kafa est venu chez le voisin. Le Kafa est venu chez le voisin. Dans le trou de son voisin. Le voisin peut passer chez toi. Lui, c'est qu'il sache à fumer. 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 Je répète encore, je précise. Si tu as envie de prier, tu as envie de consécration, tu mâtes de la sainteté. Cela ne peut rien te faire. Tu ne peux rien te faire. Parce que là, le niveau-là, c'est trop petit. Ils sont venus, éternus. Mais les chrétiens, tu vois Kafa, ils disent sur ses venus. Tu vois Kafa, il faut tuer ses salités. Il faut tuer, il prend même la poubelle. Il mène à peine la fidgette à la poubelle. Il faut avoir fait suivi. Aïe ! Peut-être que tu as mis ton feu sur lui. Il sait que la Jésus, tu as dit qu'il est venu là. C'est l'oublier, c'est l'homme pour la vie. Tu te mets ton feu tranquillement. Mais tu n'as rien dit. Tu sais rien, tu n'as rien entendu. La fille, tu me dis que j'ai dit qu'il est venu. La sœur, Abel 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 Abel. Oh mon dieu ! Viens ! Aïe ! Aïe ! Professeur. Ok. Professeur. Matthieu 12, verset 36. Après nous avons parlé des paroles, ils auraient dit. Ça c'est un peu. Matthieu 12, verset 36. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis. Il dit je vous le dis. Au jour du jugement. Les hommes rendent compte. Les hommes rendent compte. De toutes paroles vaines. Qu'ils auront proférées. Toutes paroles vaines. J'avais dit que toi là. Quand tu marches là. Toutes les paroles que tu as dit. Tu n'auras pas fait. 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 On est venu à ajouter le dernier verset. Car. Par tes parents tu seras justifié. Et par tes parents tu seras condamné. Tu n'auras pas fait. Tu n'auras pas fait. Tu n'auras pas fait. Donc vous voyez qu'on est venu là. Vous êtes des êtres. Vous marchez dans la plénitude de Christ. Parce que j'avais dit. Dieu en vous. Donc si l'Esprit de Dieu est ta part. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Ce 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 n'auras pas. Tu ne s'auras pas. Tu ne mènes en pleine. Tu mènes en pleine. Tu m'auras pas. De fabicies. Oui. Et puis le permis. C'est une idée que tu vois. Tu n'auras pas. Aaaaaa. C'est la. Tous les hommes faibles. Ce qu'on est faire. EsseBL, c'est un des f nuovaurs. Maintenant, il y a dans la. Je suis un des fées culturels. Donc, la. Chantez pas ça. La chantez pas 그렇죠? La. Le spiritus. Chantez pas la spirituaire. Donc, c'est la spiritualité. Donc, c'est la spiritualité. Avez-vous comprenez ? Avez-vous comprenez ? Donc, il est présenté dans ta maison. Quand tu vois une présentation, il est présenté. Arrête-moi ça. Je vais présenté. Arrête-moi ça. Si tu n'as rien à me dire, vous pouvez faire. Si on va être bise devant la Bible, ça m'évite. Ouvre la Bible, on va méditer. Présente-toi. Arrête-moi ça. Parce que le présentation, tu as une autorité du Saint-Esprit en toi. Un bon chrétien, il n'est pas dans ça présenté. Parce qu'il sait que je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Et je ne suis pas venu pour m'annoncer. Parce que tu es venu pour rien de toi là. Par exemple, je suis côté là-bas. Beaucoup aussi, la visitation, tout ça là. Ce n'est pas sûrement que le colère, même présenté, il est en fait là. C'est un péché. Tant qu'il n'y a pas de porte ouverture, tant que le péché ouvre des portes là, il n'y a rien. C'est comme ça. Donc, vous ne devez pas plaisanter, même. Vous devez être sérieux, sérieux. Oui, là, c'est là vraiment. On a commencé à rire. On a annoncé mariage à l'église. Il y a mariage du frère Emmanuel. Oh, voilà. Là, on va rire, on va danser. Mais il n'y a pas effet de mort. Il n'y a rien. Et puis on dit, t'as rien. On rit pour un petit. Donc, vous savez, si le frère Emmanuel dit, il est son mariage, on va rire. On va rire, on va danser, on va s'amuser. Mais dans ce cadre-là, il n'y a pas de musulman. Il n'y a pas de musulman. On n'est pas de ça. On est sérieux. Quand on te voit, on dit, moi, hé, hé, c'est là. C'est vraiment. Dès qu'on dit seulement qu'on bat maintenant, tu viens en position. Quand toi, tu commences à t'amuser, c'est de la paillée, tu commences à le tapasser. C'est là-bas que tu vends. C'est là-bas qui vends. Alors, allez-y, m'en-y, 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 c'est pas bon de choses. On nous dit que parole, quoi, déshonnête. C'est ça, non? C'est ça, non? Parole, déshonnête, c'est quoi? On dit la parole, et puis elle sont déshonnêtes. Donc, si la parole est déshonnête, c'est que la parole est déshonnête. C'est ça, non? La parole est déshonnête, là. C'est que tu commences à t'amuser. Menseigne, Lénie, Colère, Orgueil, Arrobie, tout ça, la parole est déshonnête. On va lire ça, non? Allons, allons-y. Dans le titre, chapitre 1. Le titre, chapitre 1. On va dire en moi. On va lire. Le titre, chapitre 1, verset 7. Le titre, chapitre 1, verset 7. « Car il faut que l'évêque soit irréprochable, formant économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. » Donc, vous voyez que les parents déshonnêtent, tout ce qui est menseigne, en l'ombre, toutes ces questions sont les parents déshonnêtises. Les parents qui, de coup, on a tout à l'être blessé, c'est émisé, nous rabaissé. Les parents qui sortent avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup d'arrogance, les parents déshonnêtent. Jésus n'aime pas ça. Lui est un chrétien. Tout ce qu'on va attendre soit de l'orgueil. Tout quoi t'as là ? Avant de partir de ce délire. Parce que la délire, c'est tout ce qui est conforme à ça. C'est tout ce qui sort de toi. C'est quoi le point ? C'est fou. C'est pas le choix. C'est la même chose. Je remarque beaucoup. C'est qui parle beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'il n'y a rien à dire. Aïe, c'est pour ça qu'il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'il n'y a rien à dire. Tout ce qui se dit là même. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il ne veut pas dire son nom. Oh, bouge. C'est sacré. Tout est là. Il y a le feu dedans. Il y a la vie dedans. Il y a la mort. Contre-moi ta preuve là. C'est sacré. Tu dois consacrer ta bouche. Bouche toi. Tu dois consacrer ça. pour que là quand tu commences à priver quand tu commences à déclarer tu n'as plus à avoir de l'impact c'est la vie de la personne c'est la vie de la personne c'est la vie de la personne c'est la vie de l'impact dans le monde spirituel donc il y a des choses là ne jouent pas ça ne jouent pas ça parce que si Jésus a mis dans l'infini ça fait 5 verset 4 plaisante il avait dit que ça il n'aime pas ça je pense que c'est fini moi c'est bien parce que si c'était quelque chose qui était bon vous étiez conforme à la péchéance Jésus n'avait pas été il n'avait pas dit il ne sait pas trop de ça c'est pourquoi il connait l'utilité il connait aussi ce que ce péché là fait pour un genre dans la vie des chrétiens parce que ça crève beaucoup de dégâts dans la vie des chrétiens ça vient pour combiner l'autorité la puissante du ciel dans la vie de la personne mais la personne ne sait pas elle ne peut plus qu'elle est dedans seulement il y a dedans il y a dedans mais il ne sait pas que ça va faire péché lui je rigonne ce péché là c'est que tu as tué l'homme c'est sorcier t'en fais pour discuter c'est fini qui a dit ça ? qui a dit que c'est ça seulement ? c'est pas ça seulement ? je dis là non plusieurs 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 est-ce que dans le séjour de Mohamed dans le lieu de tout le monde est-ce qu'il n'y a pas mensonge à l'âme ? il n'y a pas polé là-là quand vous allez comprendre que tout ce qui est plus cher on ne doit pas dire tout ce qu'il y a ce qu'il y a ce soir on doit se faire travailler c'est tout ne dis pas que non que moi je vais me présenter il y a plusieurs il ne fait pas mais c'est un peu plus quoi tu mets à part un trésor c'est pas qu'il n'y a pas de trésor je pense qu'il n'y a pas de trésor c'est tout que je veux dire ça ne croit pas en toi parce que quand tu es un trésor tu es un trésor toi même là les gens qui ne font pas les gens qui ne font pas les gens qui font comme ça fait la pète parce que les gens t'entendent quand les gens viennent vers toi et puis c'est quand on l'a dit dans sa musique même quand tu dis quelque chose de vrai on dit ça en musulman pourquoi ? parce que dans ton langage dans ta main il est belle à la paix il y a tout le temps c'est pourquoi le Seigneur ne voudrait pas que vous là vous vous attendiez à celui-là parce que quand quelqu'un trouve un trésor on lui propose si on ne le considère pas alors lui là il est plus à plus il est plus à plus il est plus à plus il n'y a pas ça il n'y a pas beaucoup dans les gens de vous quand il y a beaucoup dans les gens de vous quand il fait il y a eu chanjitois il y a eu chanjitois que non voilà voilà un esprit contre la vie de rire lui tout le jour mémurer lui tout le jour faire papatoire lui tout le jour il n'y a pas eu il n'y a pas ça Non, en cas de celui-là, hein. Ça a congéré. Ça a congéré. Ça a congéré. Ça a congéré. Que fait que tu as amusé pour amuser un filier, un petit peu tout amusé, un peu amusé, même, que tu plaisantes, 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 que tu plaisantes. Ça a congéré. Elle disait, toi, c'est que c'est pas si mon thé riche, c'est envers. Hé, je m'a tenu d'a dit, que c'est pas si toi, c'est toi c'est pas si toi arrêtez à moi, ça fait arrêtez à moi mais pourquoi là ? Jésus, je voudrais qu'il n'y ait pas ça Jésus 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 Donc si tu vas à la dérivance et que tu vas pouvoir t'amuser, par exemple ta copine, elle va vous dire ca 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 ca, au moment où vous allez rendre compte là, quand vous allez venir à la maison, vous allez venir des esprits à la maison, vous êtes dans les bus, vous prenez 2-2, vous êtes assis tous 2-2, vous êtes là, vous allez prendre des esprits, cadeaux, vous allez venir à la maison, vous allez venir, vous êtes dans la maison, dans tout ce que vous faites pour que tu ne pas présenté une heure, même si vous êtes dits, on ne présente pas, on n'est pas dans un musulman, on prie comme nous chez toi, parce que le Saint Esprit est là, donc nous voulons prendre chaise, c'est la faculté ici prendre chaise comme ça, bien vu, ça c'est meureux d'avoir pour nous et puis on a un proche bien fait la 2e et puis tout ça mais quand tu vas me demander qu'est ce qu'elles sont des bonnes c'est pas bonne chose c'est pas bonne chose c'est parce que c'est que je ne dis là y'a pas de tête y'a pas que y'a rien de bon de jamais sans débat pendant que le kit est en train de se faire ça c'est mieux là faut rester chez toi tu as fait plaisir mais ça la malédiction est là ça la j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est des malédictions t'as pour malédiction toi c'est le cadeau puis tu es à ta maison puis tu es à ta maison vois qu'un anglais vient avant dans ta vie rien n'est voulu t'as dit que les sorcières si moi c'est pas sorcière c'est toi même si tu vois laissez les sorcières respirer parce que les sorcières ils n'ont pas d'autorité sur toi laissez-le moi respirer parce que la sorcière il n'a pas d'autorité sur toi c'est vous même là vous ouvrez les potes puis les sorcières vous fatigue c'est vous même si les sorcières en ressentir de tabasser là c'est toi qui a ouvert les potes et puis les remplir qui t'a tabassé donc si aujourd'hui tu es en mari de nique à ouvert la porte c'est qui c'est pas toi si tu as ouvert la porte il va rentrer et puis il va te tabasser papa dit donc là c'est nous même là nous ouvrons les potes et puis les esprits à nous fatiguer puis on vient voir et on vient vous plier pour moi qu'est-ce qui s'est passé là parce que c'est toi qui a ouvert la porte donc si tu n'avais pas ouvert la porte il pourrait pas venir donc si la porte est bien fermée tu dans ta marche chrétienne et dit même là il va tourner comme ça ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas de grèche, il n'y a pas de port de vertu mais tu y risqu'il il doit dormir une vie d'invisitation tu vas voir visie d'agent tu vas te mettre en colère l'invisitation par exemple nous ouvrons la porte, la pire, elle vient si la porte est fermée si la porte est fermée, la porte est rechts il peut pas tourner il va tourner il va tourner jusqu'à il va enroder jusqu'à il va enroder, enroder il va enroder, enroder tu me mets, car non mais ça c'est quand il dit non pourquoi pas enroder? il va pas dégagner parce que les portes sont fermées il n'y a pas l'issue il n'y a pas qu'un jeu d'essuie quand tu vois ton pantalon quand tu vois ton pantalon il y a un petit tour quand il dépasse quand il y a très dépasse on voit non donc si on voit ça veut dire que c'est une porte mais s'il n'y a rien là qui va voir si la porte est fermée tu ne peux pas avoir accès à toi tu ne peux pas rentrer tu ne peux pas rentrer vous comprenez donc là c'est ça là c'est un peu c'est là vous devez merci Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Christ On se lève, on se lève on se tient debout maintenant voilà maintenant on se tient debout maintenant on se tient debout maintenant on se tient debout maintenant Alléluia Amen Tu es fatigué ? Non Tu n'as pas envie de faire c'est maintenant que tu vas prier tu vas être fatigué tu vas être fatigué maintenant tu vas prier Alléluia avant de commencer la prière on va prendre des prédictions et des médicaments tu vas être fatigué tu vas être fatigué tu vas être fatigué tu vas être fatigué avec quelqu'un là-bas tu as dit des paroles essentielles là-bas quelqu'un tu as dit des propos qu'on ne devait pas dire en tant que chrétien une chrétienne un chrétien qui vit des propos essentiels qui vit des paroles déshonnêtes dépends-toi 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 tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes ces paroles déshonnêtes encore et d'avoir encore dit le nom du Seigneur en paix tu vas demander pardon au Seigneur pour tous tes propos essentiels pour toutes plaisanteries venant de toi alors que le Seigneur te demande qu'il ne vienne de toi aucune parole déshonnelle parce qu'on a souvent l'habitude de penser que ce n'est pas un péché tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur toutes les fois que tu as eu encore à te moquer de ton projet toutes les fois que tu as eu à plaisanter et que tu l'as blessé par tes paroles tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes tes iniquités pour tous tes péchés implore la miséricorde du Seigneur ce soir afin que le Seigneur qui est Dieu le Seigneur qui est plein de miséricorde puisse te délivrer ce soir implore la miséricorde sa miséricorde implore la miséricorde du Seigneur dis au Seigneur que tu as péché contre lui parce que tu as invoqué le nom du Seigneur en vain parce que tu as invoqué le nom du Seigneur en vain parce que tu as eu des paroles insensées parce que tu as eu encore des plaisanteries tu as prononcé le nom de Jésus en vain demande pardon toutefois que tu étais à la chaudière et au lieu d'être concentré tu as préféré plaisanter tu as préféré être distrait pourtant le Seigneur te demande t'es concentré à te faire son oeuvre implore sa miséricorde réponds-toi Bénéme réponds-toi sincèrement par le Seigneur Jésus c'est un péché tout comme les autres aujourd'hui le Seigneur t'a fait grâce de te parler de ce péché avant ce jour tu ignorais cela tu vas demander pardon c'est serment ou toutefois que tu as été distrait dans son assemblée ou toutefois que tu as été distrait dans son assemblée par le Seigneur Jésus-Christ la route tu as pris le nom de Jésus-Christ en fin là où tu as involté le nom de Jésus-Christ là où tu as appelé Jésus-Christ en fin là où tu t'as conqué là où tu t'as misé là où tu as déclené des parents Hello Là où tu as déclené des parents est censé bien émdé dens paradise réponds-toi 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 απá par le sénégal et proie sa miséricorde je suis quelqu'un je suis quelqu'un je suis quelqu'un elle nous demande pardon pour toutes les fois où tu as plaisanté demande pardon pour toutes les fois où tu es des parents déshonnêtes elle demande pardon pour toutes les fois tu es des parents les sens et demande au sénégal pour toutes les fois où tu as pris le nom de l'éternel où tu as pris le nom de Jésus Christ là où tu as crié le nom de Jésus Christ là il n'y avait pas de là où il n'y avait pas appelé le nom de Jésus tu as appelé le nom de Jésus là où tu as appelé Jésus Christ tu as appelé Jésus tu n'as pas prêt de l'appeler c'est la plaisanterie élève la voix il n'y avait pas appelé means?! élève la voix de tout ton courage élève la voix de ton cœur élève la voix de tout ton cœur de toute ton âme, de toutes tes pensées cuarde de toi Sois sincère dans ta répétence. Sois sincère dans ta répétence. Car ce péché est tout comme les autres péchés. Parce qu'il dit que l'homme est en accord de toutes paroles. Encore déshonnête, incensue qu'il aura proféré. C'est pourquoi tu as l'occasion de demander pardon au Seigneur. Tu as l'occasion encore de demander sa miséricorde ce soir. Mais cela dépend de toi bien-aimé. Là-dessus, tu es sincère. De tout ton cœur, le Seigneur pourra te pardonner. Et le Seigneur pourra te délivrer ce soir. Si tu es sincère, le Seigneur va te purifier ce soir. Et il va effacer cela. Et il va effacer la tâche que cela a posée maintenant sur ta robe. Le Seigneur, dans sa miséricorde, sa grâce, va plus bien laver ta robe encore ce soir. C'est pourquoi tu as l'occasion de demander pardon au Seigneur. Tu as tout ton cœur. J'ai toute ta force et de tout tes pensées. tu es vraiment terrible. J'ai tout de même pas pour yager du bien-aimé. Tu as l'occasion de m'aider. Tu as l'occasion de m'aider. Tu as l'occasion de m'aider, tu as l'occasion, tu as l'occasion de m'aider. vous pouvez vous tenir debout tiens-toi debout tiens-toi debout tiens-toi debout comment tu as rétabli le sang de Jésus ton Seigneur il te lave demande au Seigneur de venir te laver par son sang tout ce qui est ce que je te plaisanterai à toi demande au Seigneur de venir te laver par son sang il te lave ta robe là où on va il y a 20 ans à cause de la présence il te lave ta robe il te lave d'abord par son sang réclame le sang de Jésus 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 On ne réclame pas le sang de Joseph Hé! On ne réclame pas le sang de Joseph Hé! Ne cro관ions pas le sang de Joseph demokratices, toute la planète a été rendue pour Châ affiliate et rates de justiè. Nos elites sont ici, tous les guerres de la辛érisation, tous les guerres de bon sens. Tout ce qu'il y a pour finir, parmi que tu me rendes pas là à vous. Je vais commencer à sortir et toi. 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 Je vais premièrement. Les autres, Seigneur, vous êtes en train de me connaître. Je vaisudos, Seigneur, vous êtes en train de me connaître. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501